Bonjour, nous allons maintenant aujourd'hui dans cette petite vidéo nous allons rapprocher la notion de probabilité de fréquence comme nous l'avions fait pour le tirage d'une pièce, le lancer d'une pièce, le lancer d'un dé ou encore le tirage de boules dans un sac. Donc par exemple pour le lancer d'une punaise on ne peut pas déterminer par le calcul la probabilité qu'elle tombe soit sur la pointe soit sur la tête, on va regarder à quoi ça correspond. Donc il faut faire un grand nombre d'expériences, il faut le lancer plusieurs fois, on va répéter l'expérience plusieurs fois de façon, un très grand nombre de fois, de façon à calculer cette probabilité. Donc on va regarder ici, on fait quelques lancers, alors ici elle est tombée sur la pointe, sur la pointe et ici sur la tête, d'accord, on va encore en voir quelques-uns, on va pas tous les faire, nous allons imaginer qu'on va procéder à 5000 lancers. Donc on va aller sur la page 66, la page 66 du lutin pour compléter la partie donc probabilité et fréquence. Alors ça nous l'avions vu, si on répète donc un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de n'importe quel événement et pour la punaise, la fréquence qu'elle tombe soit sur la pointe, soit sur la tête, se rapproche donc d'un nombre et ce nombre c'est la probabilité de l'événement. Donc en fait, on peut le surligner, on n'a pas la prendre par coeur, c'est surtout le bien de comprendre. Alors autant on peut calculer pour le, quand on a une pièce non truqué, un dé non truqué ou non puqué, quand on tire des boules on peut calculer la probabilité. Dans le cas d'une punaise, c'est écrit ici, il faut réaliser l'expérience un grand nombre de fois. Et on va calculer la fréquence d'apparition de telle ou telle chose. Alors, nous dans notre ici, on va lancer la punaise et elle peut retomber sur la tête ou sur la pointe. Donc on va faire l'expérience ici, on va la faire 5000 fois. On va faire 5000 lancés. Donc, on peut constater ici, sur cette courbe de fréquence d'apparition de l'issue pointe, de la pointe, d'accord, que le résultat pointe se réalise. On peut constater que, à partir de 1000 lancés ici, ça se stabilise autour de 0,4 à peu près, la fréquence. Et si, après 5000 lancés, on calcule la fréquence 1887 divisé par 5000. On trouvera environ, donc c'est environ 0,38. Et si on calcule la fréquence sur la tête, cela représentera environ 0,62. Bien sûr, la fréquence totale, c'est bien sûr 1. Donc, grâce à cette expérience, on constate, par le calcul, que la fréquence du cas pointe, c'est-à-dire le calcul après expérience, est d'environ 0,38 ou 0,40 à peu près. D'accord ? Voilà. Alors ça, on va rester là-dessus, en ce qui nous concerne. Ici, il y a une partie du cours que nous, on ne va pas avoir cette année, puisqu'on n'aura pas le temps de l'utiliser. Vous l'utiliserez sûrement l'an prochain. Soit, dans le cas d'un tableur, il y a des fonctions qui donnent donc des nombres aléatoires et qui nous permettent de compter un nombre de valeurs dans une plage de cellules. Et la somme, si on l'avait vu quelques fois, la somme des valeurs d'une cellule à une autre, d'une plage de cellules. Et il y a un scratch, mais on n'aura pas le temps de le revoir cette année non plus. Il y a aussi une fonction, nombre aléatoire, qui est compris donc entre 1 et 10. Merci.